Entre elles, qui vont ouvrir le score dans la première demi-heure, après un terrible coup de tête sur la transversale, Batistuta va marquer 1 à 0 pour l'équipe d'Argentine. Dès le début de la deuxième période, action de Maradona, et Batistuta va doubler la mise, 49e minute 2-0, et 4 minutes plus tard, Canidjia le revenant, il avait été suspendu pour abus de cocaïne, Canidjia va marquer 3-0, l'Argentine s'impose en Israël. C'était jeudi à Tempere en Finlande, la Finlande recevait l'Espagne, et le premier but a été marqué par Felipe à la 11e minute, les choses sont allées très très vite dans ce 30-on, puisqu'après un quart d'heure de jeu et un premier essai espagnol, Salinas a suivi, 15e minute, l'Espagne mène 2-0 en Finlande. Et le ballon est bien entré. Les Finlandais reviennent au score à la 17e minute par Gerwinnen, l'Espagne s'impose en Finlande, 2 buts à 1. L'Italie ne semble pas encore tout à fait au point, accrochée par les Finlandais, ils n'ont marqué qu'un seul but au Suisse, Signori à l'extrême limite du hors-jeu, 25e minute. Et peut-être un peu moins, alors qu'on voit ici un autre Éthiopien, qui est passé par le groupe des bons suivants, et regardez Warkou Bikila, ce qu'il fait, il vient prendre des relais sur Haïlé et Gébrez Sélassier, les deux hommes sont en forme, il manque Fittaba Yessa qui s'est entraîné avec eux, alors qu'ils aient séjourné en Hollande, ils sont là depuis 3 semaines. Sachez que Haïlé et Gébrez Sélassier a un frère qui vit ici, il s'appelle Tekai, cela fait 2 ans qu'il vit en Hollande, et qu'il demande la nationalité, et qu'il demande surtout l'asile politique à ce pays, et qu'il vit en participant à plusieurs courses sur route. Une information très très importante, Marc, puisque Haïlé et Gébrez Sélassier, au 3 km, est passés dans un temps meilleur à celui de Saïd Awita, lorsque celui-ci avait battu le record du monde, c'était à Rome en 1987. Attention donc à Haïlé et Gébrez Sélassier, qui sur cette piste humide d'Angelo pourrait nous réserver une excellente surprise, on va bientôt savoir où en est Haïlé et Gébrez Sélassier, au passage aux 4 km, aux 4 km Awita étaient passés en 10 minutes, 26 secondes et 5 centièmes, avec un 4e kilomètre parcouru en 2 minutes 39 secondes et 68 centièmes. Attendons maintenant les deux Éthiopiens qui continuent à faire une course d'équipe, Haïlé et Gébrez Sélassier est repassé en 2e position, emmené une nouvelle fois maintenant par Warkou Bikila, la course va se jouer entre ces deux garçons, Warkou Bikila qui ralentit une nouvelle fois pour laisser passer Haïlé et Gébrez Sélassier, c'est la 5e ou la 6e fois depuis le début de ce 5000 mètres que nous assistons à cette passation de commandement entre les deux hommes et vous voyez derrière, c'est un véritable fossé qui a été creusé avec les deux Kenyans, Thomas Ozzano et Josefat Machuca. Attention maintenant au passage aux 4 km, dans 200 mètres, Haïlé et Gébrez Sélassier pourraient bien réussir une fantastique performance, on ne pensait pas bien sûr, avec ses conditions climatiques, au record du monde, on peut maintenant s'en rapprocher, Haïlé et Gébrez Sélassier pourraient descendre sous les 13 minutes, je vous rappelle que sa meilleure performance personnelle est de 13 minutes, 3 secondes et 17 centièmes sur la distance, et que le record de Saïd Awita vit peut-être ses dernières minutes, ah non, on est repassé au-dessus du temps de Saïd Awita, sur les 13 minutes environ, on est toujours sur les 13 minutes, et c'est le temps qu'avait réalisé David Moorcroft, le britannique qui détient le record d'Europe, 13 minutes et 0 secondes et quelques dixièmes, c'est pour l'instant Haïlé et Gébrez Sélassier qui est livré un peu à lui-même, Warkou Bikila est légèrement en retrait, et il est obligé de courir tout seul maintenant. On entend d'ailleurs le speaker du stade qui sent également que le record du monde n'est pas loin, on est à moins de deux secondes de ce fameux record du monde après 4 km de course, je vous rappelle qu'au 3 km c'est Haïlé et Gébrez Sélassier qui était en avance sur le temps de passage de Saïd Awita en 1987, Haïlé et Gébrez Sélassier face à lui-même, face à son destin, il est champion du monde du 10 000 m, champion, vice-champion du monde du 5 000, regardez, tout le monde scrute son chronomètre, également excellent sur Cross Country, 7e en 93, à Amorébieta, 3e à Budapest l'année dernière, seul à pouvoir s'intercaler parmi la colonie kenyane, Haïlé et Gébrez Sélassier va bientôt entamer ses derniers tours de piste. Le dernier tour, la cloche qui va retentir maintenant, pour Haïlé et Gébrez Sélassier, voilà le dernier tour livré à lui-même, il a vraiment accéléré, on le sent encore accéléré, Denis, nous sommes en train de vivre un grand moment, car Haïlé et Gébrez Sélassier, contrairement à Saïd Awita, qui accélérait mais qui ne pouvait pas terminer aussi vite qu'il l'avait désiré, je crois qu'ici l'Ethiopien est en train de finir comme une bombe, Haïlé et Gébrez Sélassier qui rattrape, Awita un record à 12, 58, 39, attention les derniers mètres, dernière seconde pour Haïlé et Gébrez Sélassier qui bat le record du monde, 12 minutes 56 secondes et 95 centièmes, c'est nettement mieux plus d'une seconde de gagné sur le temps de Saïd Awita, vraiment Marc, c'est une surprise, car avec ce temps, avec ses conditions atmosphériques, il était bien difficile de penser à ce fameux record du monde du 5000 mètres. Oui, Joss Hermans qui peut être content, c'est lui qui a monté cette tentative de record, il y pensait depuis le début, les conditions atmosphériques lui avaient peut-être un petit peu parfait changé d'avis, mais il l'avait mis dans un état un peu plus délicat, et Haïlé et Gébrez Sélassier qui s'étaient bien préparés ici en Hollande, avec ses compatriotes Warkou Bikila et Fitabayessa, Haïlé et Gébrez Sélassier a bien préparé cet événement, et cette tentative, et il vient ici de déposséder Saïd Awita de son record du monde, et de quelle façon, descendant de plus d'une seconde ce record, 12 minutes 56 secondes 95, on va attendre le temps officiel d'Haïlé et Gébrez Sélassier devant Warkou Bikila, record du monde, c'est vrai inattendu quand on a vu les conditions atmosphériques, mais grâce aux performances qu'il avait réalisées l'année dernière, et surtout celles qu'il réalisait cet hiver, Haïlé et Gébrez Sélassier pouvaient envisager ça, il n'est pas le seul, Ismaël Kiroui est dans son cas. Une seconde 43 centième de mieux que Saïd Awita, ça va lancer les épreuves de demi-fond et de fond cette année, on peut penser que les Kenyans lorsqu'ils vont apprendre que Haïlé et Gébrez Sélassier battent ce record, ou encore Ralitska, même si celui-ci a décidé de se consacrer peut-être plus en début de saison, 3000 mètres au style, et bien tous ces garçons qui ont le potentiel également de battre le record du monde, vont peut-être le tenter, vont peut-être monter des courses comme celle-ci, avec d'autres organisateurs, sachant en tout cas que Saïd Awita perd ce record, qu'il détenait depuis 9 ans, puisque Saïd Awita l'avait battu une première fois à Oslo en 1985, 13 minutes, 0 seconde et 40 centième, qu'il avait battu une deuxième fois, 12, 58, 39 à Rome, deux ans plus tard, en tout cas c'est un fabuleux chrono, répétons-le, Kailé Gébrez Sélassier vient de réussir, 12 minutes, 56 secondes et 96 centième, nous venons d'avoir le temps officiel, avec un petit centième rajouté.